Si vous êtes familier de Paris, vous connaissez ce phénomène, ce sont les pickpockets. Vous savez, parfois vous égarez un objet, une somme d'argent, une pierre précieuse, un lingot d'or, je ne sais pas, d'accord ? Un portefeuille, un téléphone portable. Et ces jeunes, sans même vous le faire savoir, car ils sont modestes, humbles et discrets, vous aident à retrouver ces objets. Bien sûr. Vous avez la flemme, vous êtes là, oh j'aimerais tellement retrouver mes objets de valeur, et eux vous les retrouvent, directement. Un peu d'huile de coude, un petit mouvement de poignet, on est bien. Après le problème c'est qu'ils se les gardent pour eux, mais on ne peut pas tout avoir, d'accord ? Ça suffit. Osez porter plainte. Est-ce que vous avez au moins remercié ce jeune ? C'est ce que vous diriez un officier de police judiciaire ou un juge, communiste. Est-ce que vous avez remercié ce jeune d'avoir retrouvé votre objet ? Oui, il l'a gardé pour lui, mais il vit dans une extrême précarité. C'est pour nourrir ses PlayStation 5 et ses Air Jordan, d'accord ? Espèce d'horrible suprématiste privilégié ! Remerciez-le, dites-lui merci ! Faites-lui une pupille ! Dépêchez-vous ! A genoux ! Je pense que ce serait là-bas, ce serait un bon début, un très bon début, d'accord ? Faut remercier ces jeunes. Ils sont extrêmement souples. Ils ont des petites techniques que personne n'aurait pu imaginer. Ils détournent l'attention, technique du croche-pâte, la prise de judo, tu parles à quelqu'un d'autre, il vient, etc. Ces gens sont des ingénieurs. Des ingénieurs en recherche et récupération d'objets. J'ai un cursus qui n'a pas encore été validé en France. On a encore du retard là-dessus. Bah voilà ! Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Des trucs, des théories du genre, féminines, etc. Écologie, pourquoi pas ? Écologie, ouais. Au lieu de valider ce genre de master qui a de l'avenir. La France n'arrive plus à aller chercher de la devise, de la richesse ailleurs. On pourrait former des centaines de milliers de jeunes à travers le monde. les envoyer avec nos visas. Un peu partout. Ouais. Pour récupérer de la devise et de la richesse. Dans d'autres pays. Mais nous, on préfère être là, critiquer. Critiquer. Alors ça, les Français, pour critiquer, il y a du monde. Oh là là ! C'est le beau fond de salaud, je leur ai jamais fait promesse. Il se plaît en pédaleur, je t'esprit en pédaleur, je t'esprit en pédaleur. Mais quelle horreur, quelle horreur, mais quelle horreur. Quel cauchemar, mais quel cauchemar. Quand est-ce que toutes ces discriminations vont s'essayer ? Je me le demande, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Les amis, si vous avez aimé cette intro autant que j'ai aimé la faire. Si vous avez aimé la regarder autant que j'ai aimé la faire. Abonnez-vous. Il me manque 500 abonnés pour arriver à 70 000 abonnés. Et je pense qu'on peut le faire aujourd'hui. Je pense qu'il est temps. Voilà, avec 14 jours de retard, parce que je voulais que ce soit pour la nouvelle année. Avec 14 jours de retard, je pense qu'on peut y arriver aujourd'hui si on s'y met tous. D'accord ? Si vous me faites ce petit plaisir. Vous êtes plein à ne pas être abonné. Vous êtes plus de la moitié regardé. Cette vidéo à ne pas être abonné. Qu'est-ce que ça vous... Qu'est-ce que ça te coûte ? Wesh ! Qu'est-ce que... Tu veux que je vienne te voir, c'est ça ? Tu veux que je vienne qu'on s'explique entre hommes ? Attention, moi j'ai des gros biscottons. Oh ! D'accord ? J'ai très balèze. D'accord ? Alors, méfie-toi. Méfie-toi. Non, sérieux. Merci à tous les abonnés, en tout cas. Et puis, voilà. 100 000 abonnés, cette année. C'est sûr qu'on va le faire. Et je kiffe. Je vais avoir mon petit truc YouTube, etc. Je vais me la péter. Je vais être un vrai YouTuber. Incroyable ! Peut-être qu'après, on va me donner des sponsoring, etc. Je vais faire de la pub pour être Shadow Legend et tout. J'arrive pas à y croire. Forcé à voler au trocadéro, la vie brisée des petits soldats du vol à l'arraché. Et des peines allant de 6 mois de prison jusqu'à 6 ans ont été requises ce jeudi à l'encontre de 7 Algériens jugés au tribunal de Paris pour traite d'êtres humains. Mais c'est horrible. Ils ont soupçonné d'avoir forcé de jeunes mineurs venus d'Algérie ou du Maroc à commettre des vols sous l'emprise de psychotropes. Je croyais que c'était de psychosos ou de psychodéliques. Peut-être que les Serbes sont dans l'histoire, on ne sait pas ! Ok. Il n'est pas très algérien, lui, mais voilà. Jamal, le prénom a été changé. Il n'avait que 13 ans lorsqu'il est arrivé à Paris en septembre 2021. 21. Vendéen, 21, je ne sais pas. Ok. L'un des premiers endroits où il a mis les pieds, la place du trocadéro. Je voulais voir la tour Eiffel confier le garçon. Il voulait voir l'acier de la tour Eiffel. On sait, on connaît l'histoire. J'ai fait une vidéo là-dessus. Comme beaucoup de mineurs étrangers, dans son cas, l'adolescent algérien qui a traversé la Méditerranée en bateau pneumatique et est passé par l'Espagne à quitter son pays natal en espérant gagner de l'argent en France pour aider sa famille. À la place, il a découvert un quotidien fait de violences et de petits larcins sur fond d'addiction aux médicaments prodigués par ses adultes censés le protéger. Aujourd'hui, âgée de 15 ans, Jamal est l'une des 17 victimes d'un groupe d'individus suspectés d'avoir forcé des mineurs étrangers à dépouiller des touristes du trocadéro. Les petits soldats du vol à l'arraché des esclaves drogués pour aller voler sous l'un des symboles de la capitale. Décrit maître Céline Astolf, avocate de l'association Hors la rue qui s'est constituée partie civile au procès de sept algériens jugés depuis mardi pour traite d'êtres humains devant le tribunal de Paris. Jusqu'à six ans de prison et six mois ont été requis ce jeudi à leur encontre. Alors les mecs qui viennent, qui squattent des maisons de retraités, qui abusent de vieilles femmes retraitées dans leur lit d'hôpital jusqu'à les tuer, etc., qui volent, qui agressent, qui égorgent. Non, toutes les excuses sont bonnes, mais abusés de jeunes migrants, alors là je peux te dire qu'ils vont prendre le double. Six mois ont été requis, sept ans et demi, monsieur. Six ans ont été requis, peine capitale. Voilà, directement, qu'est-ce qu'il y a ? On fait pas de mal aux migrants dans ce pays, d'accord ? Pourquoi vous vous en prenez pas aux Français comme tout le monde ? Vous avez pas lu les règles ? D'accord ? Y'a des gens qui se sont protégés en France, et y'en a qui ne le sont pas, donc profitez-en ! Y'a un moyen de faire des bénéfices conséquents, trop de risques, d'accord ? En plus ils sont privilégiés, ils sont privilégiés, vous le voyez, à leur couleur de peau en fait. Quand ils sont très blancs, on vous condamnera pas trop. Voilà, quand ils sont européens, blonds aux yeux bleus, etc. On n'a rien vu, ça va, c'était une rixe, c'était une rixe. En revanche, si vous, vous êtes agressés, monsieur, venez nous voir. C'est une ratonnade, on appelle ça, c'est très grave, c'est extrêmement grave. Oui, oui, même si c'est vous qui avez provoqué le conflit, vous inquiétez pas, si vous avez mis le premier coup, etc. Si les gens se défendent, ils sont automatiquement responsables. Ah, ce sont eux qui seront jugés devant la République. Ah ouais, ouais, vous inquiétez pas, avec la plus grande fermeté. Ouais. Si c'est la France, si c'est la République, on adore ça, ok ? Jusqu'à six ans de prison au cas des trajectoires traumatisantes. Sid Jamal est le seul de ces jeunes à bien avoir voulu témoigner. Par visioconférence dans la soirée de mardi, les avocats des parties civiles ont porté la voix des autres victimes qui partagent à leur arrivée sur le territoire les mêmes difficultés. Une situation économique et administrative précaire, un parcours migratoire chaotique, des carences affectives et une absence de repères. Ils ont des trajectoires traumatisantes avec des troubles de l'attachement, observe Emmanuel Perret, psychiatre et addictologue à l'hôpital Robert Debré. En raison de leur vécu et souvent d'une absence de connaissance de la langue française, ils se tournent vers des personnes vues comme des identifiants culturels, et estiment la spécialiste à la barre du tribunal, voire des figures parternelles qui leur promettent protection et argent et surtout qui les abreuvent de psychotropes et médicaments. Pour eux, cela leur permet de tenir la distance, leurs émotions négatives liées au stress post-traumatique, à l'hypervigilance ou à l'insomnie, souligne Emmanuel Perret. Mais pour ceux qui exploitent ces enfants des rues, c'est aussi un moyen de les transformer en voleurs sans scrupules. Ah voilà, parce qu'ils auraient des scrupules sinon, bah oui, bien sûr, ok. Quand on en prend, on ne ressent plus rien, on se sent intouchable, expliquera l'un d'eux au cours de la procédure. Cela nous pousse à voler et à être violent, détaille un autre, à l'image de ces comprimés utilisés pour lutter contre la maladie de Parkinson et surnommée Madame Courage, qui à haute dose provoque un sentiment d'invulnérabilité. On veut leur faire quitter leur corps en leur donnant des quantités disproportionnées au regard du seuil autorisé et résume Maître Céline Astolf rappelant qu'avec certaines substances, l'addiction opère entre 4 et 5 jours. 4 minutes. 4 minutes. Ok. Donc j'imagine qu'en plus c'est l'AME, la CMU qui paye tous ces médicaments. Ce serait merveilleux ça. La boucle serait bouclée. Ok. Dans la rue, ils retrouvent une sorte de famille. Bon, on connaît, des blessures et des besoins médicaux importants. Ah, ça y est. Voilà. Je vais pouvoir sortir le portefeuille. Moi, c'est ça que j'attendais. Ils portent les séquelles des violences qu'ils ont subies, rappelle Emmanuel Perret, qui pointe aussi les difficultés du sevrage des psychotropes. Ils sont parfois très abîmés, ajoute une représentante de l'ASE de Paris. Il y a des blessures et des soins médicaux importants. Jamal, ok. Soins médicaux importants, ça veut dire... Eh ! Eh ! L'argent gratuit des Français, là ! Dépêchez-vous ! Il y a des gens qui souffrent. Et eux, ils ont le droit de souffrir. Vous, c'est indigne quand vous souffrez. Bande de privilégiés. Djamal, lui, commence à sortir la tête de l'eau. Après plusieurs séjours en détention provisoire, il a été placé dans un foyer de la protection judiciaire de la jeunesse. Il a du courage, car il a commencé à entrevoir qu'il n'était plus qu'un auteur, mais aussi une victime, relève son avocat. Maître Mélanie, du verre-près, reconnaît... Reconnaître ce statut, c'est faire un petit pas vers sa reconstruction. Ah, d'accord. Donc, il est dans un foyer de la protection judiciaire de la jeunesse. Normalement, c'est pour les victimes de violences, etc. Mais là, voilà, bon, ok. Bon, ça va être une nouvelle niche à occuper au sein de l'administration, des centres d'accueil, etc. Ok, ok, c'est bien, c'est bien. Ce vendredi dernier, jour de ce procès, sera consacré aux plaidoiries des avocats des prévenus. Ok, ok. Bon, ben voilà, ces jeunes ont été utilisés, etc. Ok, bon, c'est triste pour eux, etc. Maintenant, moi, il y a deux questions que je me pose. Qui sont les parents qui laissent un gamin de 13 ans partir dans un autre pays pour faire je sais pas quoi, d'accord ? Je sais pas. Et qui sont ces gens qui exploitent et droguent des enfants pour leur faire commettre des liés, des crimes, etc. Ok. Alors, peut-être qu'on pourrait se passer de ces gens. Peut-être qu'on pourrait les expulser. Je sais pas, hein. À mon avis, on va les mettre en prison, on va les nourrir et tout le reste. Et ça va être très très bien, comme d'habitude. Et puis, voilà, ils sortiront. Ils auront une OQTF qu'ils ne respecteront pas. Donc, ils resteront en France. Ils recommenceront parce que ça rapporte bien. J'imagine d'envoyer des jeunes qui ne sont pas condamnables. Parce que pourquoi ils ont agi aussi longtemps ? Pourquoi ça devient une affaire ? C'est parce que, vu qu'ils sont mineurs, ils sont relâchés. Ils n'ont pas de statut, ils sont mineurs. S'ils ont le statut de mineurs isolés, etc. J'imagine. Donc, ils sont inexpulsables. Donc, on est obligé de les garder sur le territoire. Donc, on est obligé de les traiter comme un problème assez grave. Parce qu'en plus, ils se sont drogués. Ils se sentent tout puissant. Ils doivent faire des dingueries. Ils doivent éclater des touristes. Encore une fois, l'image de la France se dégrade. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'argent qu'on perd. Parce que le tourisme, c'est quasiment la seule chose qui nous reste. C'est en train de fondre comme neige au soleil. Ok, d'accord. Et du coup, ces jeunes, ils sont inexpressibles. Donc, on est obligé de les gérer, etc. Moi, je connais des solutions qui seraient tellement plus simples. Et tout le monde, retour au pays, ça va très, très bien. Parce que là, en fait, en gros, on va les garder toujours. Un jour, ils seront français, ces jeunes. Un jour, ils seront français. On va les garder indéfiniment. Lui, il a 13 ans. On va le garder au moins jusqu'à 18 ans, etc. Voilà. Alors que je pense qu'honnêtement, il serait quand même mieux auprès de sa famille. Je ne sais pas. C'est quelque chose que je me demande. A priori, les gauchistes, ils pensent qu'être dans un centre d'accueil de protection judiciaire de la jeunesse, c'est mieux que d'être auprès de sa famille. C'est les gauchistes. Ils imaginent que, je ne sais pas, peut-être que le Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, etc. Ce sont des pays invivables. C'est l'enfer sur Terre. Non, j'imagine qu'on peut y vivre correctement. Et qu'il y a des gens, quand ce sont des membres de ta famille, qui prennent quand même mieux soin de toi que des professionnels de centres d'accueil qui, j'imagine, pour la plupart, sont irréprochables. Mais pour certains, peut-être qu'ils font des trucs bizarres aussi aux gosses. Je ne sais pas. D'accord ? Bon, bref, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette affaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on va payer un tas d'impôts pour tout le monde pour soigner ces jeunes en perdition de leurs addictions, de leurs errances, etc. On va payer aussi la prison pour les gens qui les ont exploités. On a payé la CMU et l'AME qui ont payé les médicaments pour les drogués. On paye le procès. On paye les policiers qui les ont interpellés, qui ont fait une enquête pendant des mois, j'imagine, parce qu'un petit peu pollués comme ça par le statut ultra protecteur de ces mineurs, ils ont dû, j'imagine, accumuler des preuves pas possibles pour pouvoir arriver à une condamnation de 6 mois avec sursis, avec bracelet électronique et OQTF nous respecter à la fin. Voilà. Donc ces jeunes sont officiellement en tant que victimes devenues des charges pour la société française. Et on en est là, voilà. Et nous on est là, oh ! Et en attendant, il y a des victimes qui se sont fait tabasser, qui se sont fait planter, des touristes traumatisés qui vont dire à tous les gens qu'ils connaissent, n'allez jamais en France, c'est un cauchemar. D'autant d'argent perdu aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est une catastrophe. Bon, allez. À plus tard, les copains. Et le pire, c'est que dire ça, ça fait tôt une ordure, en fait. C'est-à-dire ne pas juste pleurer sur le sort de ces pauvres victimes, ces soldats du pickpocketing. Déjà, c'est être une ordure pour les gauchistes. Ne pas juste pleurer et donner tout l'argent du monde pour réintégrer ces jeunes. Au lieu juste de les renvoyer auprès de leur famille. Il faut payer. Il faut payer, 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 payer. Ok. Je ne sais pas, l'argent gratuit des Français, je pense qu'au bout d'un moment, quand on voit la dette publique, je ne sais pas où ça va trop aller, mais on va voir. Allez, je me pose quelques questions. On se laisse 10 minutes. On regarde. Allez, c'est parti. Abonnez-vous. Mettez un pouce et un like. À plus tard.